bonjour bonjour bienvenue à bissau bon dia j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien là je suis à brassa c'est l'équivalent du plateau si vous le venez oh my regardez cette rue oh my god j'ai même pas eu le temps de terminer mon introduction à cause de ces parapluies là suspendu dans cette rue c'est très joli voilà il faut savoir que là il est 7 heures du matin je voulais voilà profiter de du lever de la ville pour voir quelles sont les activités est ce que la ville sera bondé parce que je suis venu pour voir la ville parce que elle est réputée pour être une ville qui ne connaît pas d'embouteillage et tout ça et ça m'intrigue un peu donc voilà c'est de près ce que je venais pour voir en plus c'est une ville aussi qui qui ne connaît pas des changements de par l'architecture originelle du centre par exemple le plateau qui est brassa on y trouve peu de construction nouvelle en fait je sais pas ce que je comprends un peu il ya que les bâtiments coloniaux que les portugais voilà et d'autres d'autres nationalités qui ont eu à coloniser le pays ont laissé ici donc il n'y a pas il n'y a pas de changement c'est resté un tas quasiment et voilà c'est intéressant c'est là où se trouvent les ministères le palais tout 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 et qu'il n'y a pas de changement originel du plan directeur principal donc ça ne peut qu'être intéressant si on le compare à d'autres capitales comme dakar c'est que le plateau c'est autre chose à l'intérieur du plateau on peut y trouver des quartiers dégradés comme bottes des quartiers originels les bouts on y trouve aussi l'architecture coloniale qui marque la présence voilà des français aujourd'hui on y trouve aussi de l'architecture moderne contemporaine et tout donc c'est une c'est une multipote architecturale si je veux dire alors qu'ici regardez juste d'accord de l'architecture coloniale portugaise là on a la place amilcar lopez cabral c'est le fondateur de la république guinée si je ne me trompe pas en tout cas il a mené la guerre des libérations de la guinée et du cap vert et là c'est le port je ne vais pas me rapprocher parce que j'ai pas envie de me créer des ennuis et juste ici en face c'est l'équivalence de l'avenue de la république si j'ose dire c'est cette rue ou cette percée si vous voulez bien cette avenue qui mène jusqu'au palais présidentiel qu'on peut voir juste là bas après l'obélisque donc voilà il ya aussi cette cette maison qui me rappelle le musée de la femme qui se trouve à goray sous ils ont la même forme de bateaux et tout ça je sais pas est ce que vous le voir et bien on peut voir ces journées franchement c'est une ville c'est que je pense que c'est le mot qui va qui va de pair avec avec la ville genre il ya les couleurs chaudes sur les façades voilà il ya des maisons sobres avec avec des façades très ornée aussi ce qui montre comme par exemple ici les arcades là les poteaux là très très équilibré et tout et là bas aussi en fait l'architecture coloniale je dirais que c'est la même chose qu'elle soit portugaise espagnole ou français c'est la même chose c'est juste en fait ce genre de construction ou en bas on avait les commerces et en haut on avait les logements des colons c'est quasiment la même chose partout ce sont les mêmes constructions qu'on trouve à saint louis les mêmes constructions qu'on trouve à dakar les mêmes constructions on trouve dans n'importe quelle ville coloniale africaine je vais essayer d'entrer dans la cathédrale pourquoi alors je pense que je vais repasser après c'est plus prudent et plus respectueux parce qu'il ya des gens qui sont à l'intérieur je pense qu'ils sont en train de faire voilà leur prière je connais pas trop les rituels cristiano cathodologiques bref je vais repasser après c'est pas pour j'ai pas envie d'entrer et perturber les gens qui sont concentrés c'est une ville qui se réveille un petit à petit je suis en train de voir les gens va les voitures et ici en fait c'est qu'ils me c'est qu'ils touchent le plus c'est que partout où tu vas genre tu peux te taper des 500 francs 1000 francs pour 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 les taxis en fait c'est pas trop cher pour les taxis c'est pas cher par exemple moi là où je loge ça s'appelle qu'elle est le quartier donc à peu près c'est la distance entre comment le dire si si je si je le projette sur dakar c'est la distance entre disons la médina oui le casino sable jusqu'au plateau pourrait plus ou moins donc j'ai eu à payer 500 francs pour le taxi vous voyez bien tout cas il n'y a pas il n'y a pas aussi des politiques de transport de mobilité de masse ça aussi j'ai fait ce constat à dakar on a des tatas on a des dakar dame dit que des nidia ganglia on peut le considérer comme comme des transports de masse d'après moi parce que voiture qui transporte comme personne c'est du conflit en voiture âge il ya aussi liberté à la terre mais ici en fait il n'y a pas cette ressentie là de politique de mobilité pour les transports de masse je pense que ça va venir et on 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 ... 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